Salut à tous, j'espère que ça va bien et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va récupérer les informations de consommation d'eau dans Home Assistant. Donc dans cette période où l'eau commence à manquer, c'est bien de pouvoir suivre sa consommation d'eau en temps réel et pouvoir l'économiser. Donc j'ai commencé par aller voir comment était fait le compteur d'eau général de la maison. Donc c'est un compteur d'eau classique avec des numéros qui tournent et dessus j'ai vu qu'il y avait éclipsé un module de la marque e-tron, un module Everblue. Et après quelques recherches, je me suis rendu compte que c'était un module de télé-relève communiquant en 433 MHz. Ce système permet de faire un relevé à distance de la consommation d'eau de la maison. Donc après quelques recherches, je suis tombé sur un projet d'une personne qui avait réussi à récupérer les informations de ce module. A l'aide d'un ESP8266 et d'un module CC1101, j'ai pu récupérer les informations de consommation d'eau. Ce système a quand même deux gros défauts. Donc le premier défaut, c'est que ce système est alimenté par une pile lithium directement inclue dans le boîtier. Donc si je commence à récupérer les informations toutes les heures par exemple, ça va pomper la batterie plus que ce qui a été prévu et jamais ça va tenir les 15 ans annoncés. Et comme la pile est soudée à l'intérieur, en fait, il faut remplacer tout le module derrière. Et le deuxième défaut, comme le système est alimenté sur batterie, pour économiser de la batterie, le système se met en veille. Et le système s'allume uniquement de 8h à 16h du lundi au vendredi, ce qui permet aux équipes de faire les relèves, de passer en camion dans la rue. Mais donc ça, ça ne permet pas d'avoir un relevé en temps réel des valeurs. C'est pour ça que j'ai commencé à regarder pour une autre solution pour avoir un système en temps réel. Donc beaucoup de personnes utilisent un capteur à effet hall qui vient de mettre au-dessus du compteur, sur la roue qui tourne. Et à partir de ça, un tour égale 1 litre. Et à l'aide d'un petit ESP, on peut récupérer les valeurs et les transmettre à mon assistant. Le problème, c'est que moi, le module Everblue, il utilise déjà ce système de roues crantées pour compter le nombre de litres. Je n'y ai pas accès, donc je ne peux pas l'utiliser. Une autre solution qui est envisageable, c'est d'utiliser une vanne avec un débitmètre intégré et pouvoir l'ajouter sur le réseau d'eau. Et après, pouvoir compter le nombre de tours et ainsi compter le nombre de litres qui passent. Problème, je ne suis pas plombier, donc ça, ce n'est pas dans mes cordes. Et donc, dernière solution que j'ai trouvée, comme tout le monde en ce moment, on va utiliser l'IA pour pouvoir lire les chiffres qui sont inscrits sur le compteur d'eau. Donc, il y a un projet qui existe qui s'appelle IA and the Edge. Et à l'aide d'un ESP32 CAM, ça va permettre de pouvoir lire les valeurs des chiffres sur le compteur, les convertir en décimales et ensuite les envoyer par MQTT à Home Assistant. Donc, j'ai fait des premiers tests pendant quelques mois pour vérifier si le système était viable à long terme et fonctionnait bien. Et donc, après quelques mois, je me suis rendu compte que ça fonctionnait bien. Donc, j'ai fait fabriquer un PCB permettant de tout souder proprement dessus. A noter que le PCB n'est pas obligatoire, vous pouvez utiliser l'ESP32 tout seul, comme ça. Donc, une fois les PCB reçus, je commence par les découper. Et donc, ensuite, je soude tous les composants. Sur le PCB, il y a principalement un régulateur de tension, un petit module FTDI pour pouvoir programmer en USB l'ESP32 CAM facilement. Et surtout, un système pour que la LED soit inclinée. Le souci que j'ai eu avec l'ESP32 CAM tout seul, c'est que la LED intégrée est parallèle au compteur d'eau. Et au final, ça vient faire un reflet dans le plexiglas du compteur et donc on n'arrive pas à lire. Donc là, j'ai fait un système où on peut souder et choisir l'angle de la LED permettant d'éclairer de manière à ne pas avoir de reflet. Donc maintenant, c'est l'heure de programmer l'ESP32 CAM. Donc l'ESP32 CAM, quand vous voulez l'acheter, il vient généralement avec un petit module pour le programmer qui vient se clipser directement dessus. Donc, il suffit de clipser et de brancher ça en USB au PC. Ensuite, on va sur la page du projet que je vous mets le lien en description. Et on a direct un bouton pour le programmer directement via le navigateur Internet. On choisit le port COM de notre ESP. Puis, on clique sur Installer. L'opération va prendre quelques minutes. Et une fois que tout est terminé, on peut débrancher l'ESP. Il va falloir maintenant se munir d'une carte SD. Donc, une petite, ça fera l'affaire. Donc, moi, j'ai une 8Go, mais une 2 ou 4Go, ça fera amplement l'affaire. On revient sur la page du projet et on télécharge le fichier manualsetup.zip. Dans ce zip, il y a un autre zip qui s'appelle sdcard.zip. Et on l'ouvre et on vient décompresser tout ça sur la carte SD. Tous ces fichiers servent à faire fonctionner tout le système. Donc, il y aura les pages HTML, la configuration, les images, etc. Donc là, on va ouvrir le fichier wlan.ni. Et dedans, on va y entrer les identifiants Wi-Fi de votre box. Donc, ça, c'est obligatoire pour que la connexion se fasse. Une fois ça fait, on enregistre et on peut éjecter la carte SD. On va pouvoir l'insérer dans l'ESP32C. J'ai designé un support réglable sur SolidWorks, permettant au système de se clipser sur le compteur d'eau. Et derrière, j'ai une petite vis pour pouvoir régler et ajuster la caméra. Donc là, je vais aller à mon compteur d'eau, l'ouvrir et je vais pouvoir clipser le support. Donc là, volontairement, j'incline la caméra. Ça me permet d'éclairer tout le compteur. Sinon, à cause du module Everblue, j'ai un chiffre qui n'est pas éclairé. Donc là, j'incline la caméra. Et ensuite, pour l'alimentation, j'ai tiré un câble jusqu'au compteur d'eau. Et j'alimente ça en 12 volts. Une fois que ça s'est fait, il faut trouver l'adresse IP de l'ESP. Pour ça, vous pouvez utiliser l'application Thing sur mobile ou directement sur l'interface de votre box pour y trouver l'adresse IP. Une fois que vous l'avez, vous pouvez l'entrer dans un navigateur Internet. Et là, une page va apparaître avec la page de configuration et le menu de bienvenue. Donc, on appuie une fois sur Next. Et là, on arrive dans la page où on va créer l'image de référence. Donc, on peut créer sur Create a new reference. Et une fois que ça s'est fait, on peut cliquer sur Take image. Et ça va prendre une photo. Donc là, vous pouvez utiliser cette page sur smartphone et régler la caméra au-dessus du compteur histoire que tous les chiffres soient bien visibles et bien nets. Si ce n'est pas net, il suffit de faire la mise au point sur l'ESP32 Cam. À l'aide d'une pince, on peut tourner un petit peu l'objectif de la caméra. Une fois que l'image est propre et nette, il va falloir la tourner pour que les chiffres soient parfaitement droits. C'est une étape obligatoire. Sinon, après, la détection par intelligence artificielle ne fonctionne pas très bien. Donc, bien aligner et même utiliser le Fine Adjustment pour pouvoir bien régler comme il faut. Ensuite, on va pouvoir faire Next et ajouter des Alignments Mark. Donc ça, ça va servir de repère pour pouvoir aligner l'image si la caméra bouge un peu pour que le système s'y retrouve. Donc, j'ai choisi deux éléments bien distincts. Par exemple, le logo CE. En deuxième, j'ai pris le logo Metcube. Donc, on fait Update référence et on sauvegarde. On va faire Next et on va pouvoir ajouter les huit digits qu'on a. Et il faut parfaitement les régler. Donc, le petit rectangle doit englober parfaitement le chiffre. Et le gros rectangle, lui, va englober un peu plus au cas où ça dépasse un peu. Et si on a des demi-chiffres, ça va quand même réussir à lire. Donc, ça, c'était cette étape pour la faire proprement et précisément. Sinon, après, on aura des mauvais résultats. Donc, ensuite, on fait les mesures analogues. Donc, moi, je n'en ai pas sur mon compteur. Donc, on décoche la case et on fait Suivant. Enfin, on arrive sur la Config Général. Donc, c'est là où on va pouvoir régler les informations MQTT pour Home Assistant, donc son IP et les identifiants. Et on coche bien la case MQTT Discovery pour que Home Assistant détecte tout seul le système et l'ajoute automatiquement. Ensuite, on définit bien que le compteur est en litres pour que Home Assistant comprenne bien ce qui se passe. Ensuite, on peut définir le Max Rate. Donc, ça, c'est la valeur max entre deux mesures. Donc, de base, le système est fait pour fonctionner en mètre cube. Donc, là, il est assez faible. Donc, il faut l'augmenter. Moi, je l'ai mis, par exemple, à 300. Donc, ça veut dire qu'une valeur peut augmenter de 300 litres maximum entre deux valeurs. Sinon, le système se met en erreur et n'envoie pas la valeur à Home Assistant. Ça permet d'éviter la plupart des erreurs de lecture. Et enfin, on peut définir le Refresh Rate. Donc, là, par défaut, il est à 5 minutes. Donc, il y aura une mesure faite toutes les 5 minutes. Donc, après, il nous demande de redémarrer. On clique. Et après le reboot, le système va prendre une image, l'aligner et normalement, il est censé récupérer les valeurs. Souvent, c'est qu'il met une erreur de Previous Value. Le système, il fonctionne avec la valeur qu'il y a actuellement et une valeur précédente. La valeur précédente sert à, en fait, éviter que ça monte trop d'un coup. Donc, une fausse lecture. Et éviter aussi qu'il y a d'avoir une valeur négative parce que le compteur, quoi qu'il arrive, va augmenter. Donc, ça, il va falloir aller le configurer. Dans Configuration, Set Previous Value. On clique sur Set. Et à partir de là, il a pris la nouvelle valeur qu'il a lue. On peut même la lui donner manuellement si jamais il n'a pas réussi à faire la première lecture. Et à partir de là, les informations sont correctement lues et envoyées dans Home Assistant. L'entité Water Matter est directement compatible avec le menu Énergie de Home Assistant. Donc, on peut l'ajouter. Et après quelques heures, on peut voir une courbe de consommation. Et on peut remonter ça sur la semaine, le mois et les années. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, pensez à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire ou sur notre serveur Discord. Le lien est dans la description. Allez, salut !